Bonjour, mon nom est Pierre Maigrat. Cet après-midi, j'ai l'honneur de m'entretenir avec le chansonnier Donan Lacroix, qui vient de publier une anthologie de son œuvre musicale. Bonjour Donan. Salut Pierre. Alors, je recommence en tutoyant. Tu fais bien. Ah, on se connaît, il y a longtemps. Je fais ça comme ça. Moi, je sais que tu viens du Collège de Sacré-Cœur de Bâtisse. Oui. Bâtisse, qui était une formation pour la chorale, qui était un lieu de culture, de chant chorale. Ça fait partie des gamins de la gare. Oui. Oui. Alors, pour moi, je me dis, est-ce que c'est là, pour l'enseignement du chant, c'est là que tu es... Bien, c'est un temps. Quand je suis entré au collège, c'était des éléments latins, puis j'écoutais cette chorale-là, puis quand j'aimerais donc faire partie de ça. À un moment donné, il y avait une chorale B. J'ai rentré là-dedans. Finalement, je pense, c'est dans ma troisième année aux versications billettes, que le directeur m'a demandé si je voulais faire partie de la grande chorale. Et là, c'était des voix égales, quatre voix, c'était tout, des grands groupes, une quarantaine de voix là-dedans. Et moi, j'étais dans les premiers ténors. Et puis, dans les premiers ténors, ils me faisaient placer derrière les ténors, parce que, tu sais, comme moi, Pierre, toi, tu as un peu de chorale, les chorales qui ne font pas d'accompagnement, tu leur donnes la note de départ, et ils ont tendance à baisser. Par la fin de la chanson, ça ne sera pas tout à fait pareil. Mais moi, le directeur, il trouvait que moi, au lieu de baisser, j'aurais plus tendance à monter. Ça fait qu'il m'était là pour faire soutenir la mélodie, parce que les premiers ténors avaient toujours la mélodie. Et en pratiquant, à tous les jours, Pierre, après le dîner, c'était des répétitions, parce que les chants, les concerts qu'on donnait, c'était pas clair, aucune feuille de papier. Et ça, c'était avec le père Savard. Le père Michel Savard. Alors, ça, j'avais dans ça. Puis, on chant en grégorien aussi. À tous les dimanches, on pratiquait la messe grégorienne, on chantait toute la messe au complet en grégorien. Puis, j'ai eu un premier degré en grégorien. Puis, on m'avait même assigné un des pères brudistes, c'est-à-dire, dans sa petite chapelle à lui, à chaque matin, je chantais sa messe, tout ça. Alors, ça, tu as fait à lire le grégorien quasiment, tu sais, à première vue, c'est des... Bon. Tous les nœuds. Oui, oui, oui. Bon, alors, c'est... J'ai dans ça. Maintenant, à l'intérieur de cette chorale-là, c'était les premiers ténors, deuxième ténor, bariton et basse. Il y avait un groupe qui s'appelait les gamins de la gamme. C'était deux premiers ténors, deux deuxième ténors, deux baritons. On dirait qu'on avait un ensemble vocable. Oui, un vocable. Puis là, on avait un costume, puis on m'y met les chansons. Beaucoup des chansons traditionnelles. On était populaires. Alors, j'ai venu à faire partie de ça. Puis en 1955, au 200e anniversaire de la déportation, on est parti en tournée. On a décollé de Bathurst, on est allé... On a passé 22 États des États-Unis. On a chanté, mon Dieu, au Parlement à Boston. On a chanté en Mondial, Washington, jusqu'en Louisiane. On a fait Louisiane, puis on est venu par le centre des États-Unis. On est arrivés au Chute-Niagara, et il y a tout ça. On a été, je pense, c'est un mois et demi, ou presque, presque un mois. Je suis derrière moi, je suis parti. Oui. Puis, en autobus. Et là, c'était plaisant. Dans le bout de l'Alabama, ce bout-là, on a mangé des bananes. Des 35 bananes pour 35 cèmes. Puis, on a mangé des bananes. C'était la belle époque, c'est ça qui a fait... Je pourrais dire, ça a été formateur. Oui. C'est... Puis aussi, il n'y avait pas seulement la chanson, le... Je faisais partie de la troupe de théâtre. Alors, ça, ça m'a aidé. Tu sais, en appart... Les collèges classiques qui avaient une charte universitaire compétitionnaient une contre l'autre à chaque année. C'était Louis de... à Edmundston, il y avait Saint-Joseph de même rang de groupe, Sacré-Cœur de Bathurst, Saint-Dunson, puis il y avait aussi Saint-Thomas, puis UNB, puis Notre-Dame-d'Acadie, les filles. Alors, il y avait des finales. Alors, on est... Je suis même allé jusqu'en finale en 1958, et c'est là que j'ai rencontré Antonine Maillet, parce qu'on était finale... Parce qu'Antonine était religieuse à l'époque, puis elle écrivait des pièces de théâtre, puis c'était Poire-Acre, que ça... sa pièce. Puis nous autres, on avait... on jouait les gros paradis. Puis l'année précédente, on avait présenté le médecin McGrill, lui, puis l'année précédente, le malade maginaire. Alors, j'ai joué dans ces pièces-là, puis ça, disons, avec le chant choral, la musique, et le théâtre, mais ça m'a aidé beaucoup sur la scène, parce que je suis pas mal gestuel, moi, je parle avec mes mains, puis le théâtre, tu sais, ça apprend à faire le geste au bon moment, parce que le geste précède toujours la parole, si je dis, tiens, si je dis, toi, là, non, toi, là, je lui ai parlé après, mais ça, au théâtre, t'apprends ça, puis ça m'a aidé beaucoup dans le spectacle, dans la chanson, moi, Et toi, donne-toi. Dans ta, au début, c'est venu quand les mots, les mélodies, c'est venu, est-ce que c'est venu jeune ou que tu es venu dans ta vie? Pour mes chansons? Tes chansons. Ça, c'est, au collège, on a appris des chansons, on a appris des mélodies, puis moi, j'aimais d'en écouter, le dimanche, sais-tu quoi? L'opéra. J'ai écouté des opéras, j'aimais d'en ça, puis ce temps-là, il y avait les jeunesses musicales, on est, on est, les chanteurs, les ténors, les baritons, les grands chanteurs, oh, mon lyrique, j'aimais d'en ça, j'écoutais ça, c'était des belles mélodies, puis ça te fait l'oreille au bel canto, la belle chanson, la belle, les, puis ça, bien, quand je suis sorti de l'université, puis les premiers spectacles ici, j'ai chanté du vigno, je chantais de Félix Leclerc, parce que Félix Leclerc, j'ai passé une soirée avec lui, après, j'ai chanté, ce bonhomme-là, puis j'écoutais ces chansons-là, ils chansonnaient québécois, puis moi aussi, ils chantaient des chansons traditionnelles, mais à un moment donné, il y a eu le gala de la chanson, le gala de la chanson, le père Louis Duguay, je me souviens, il me dit, on chasse ensemble, je voudrais partir quelque chose, c'est un gala de chanson, puis de poésie, alors, il fallait trouver des auteurs, compositaires, mais là, c'est là, pour te présenter là, tu te présentes, c'est là que j'ai commencé, tiens, on va faire des petites chansons, là, j'ai commencé avec la berceuse, Dior Frédéric, Sordata Bar, c'est là, puis tout ce background-là, je vais passer de chorale, puis de chansons, puis de mélodies, puis tout ça, ça, moi, une mélodie, tu me donnes un texte, puis dans peu de temps, on peut te faire mettre une mélodie, c'est plus facile. C'est ce que je me demandais, est-ce que la mélodie vient avant le texte? C'est le texte. C'est le texte. Le texte, le texte, un texte, le texte va venir avant, on va l'écrire, puis je vais essayer de trouver une mélodie qui va avec le texte, comme le « Yesu » là, tu sais, j'ai lu le texte, la mélodie qui fit comme un bon français, bien avec ça, puis les complètes, la complète du vieux pécheur, la complète du sormonie, la femme du capitaine, ça, c'est une tempête, je pense à travers les minutes, je comprends, j'ai fait le texte, puis après ça, vous trouvez la mélodie qui va bien avec ce texte-là, alors c'est pas tellement toujours le texte qui vient avant. Le texte t'a pas à la mélodie. Oui, exactement, puis pour moi, je trouve ça facile de faire un texte, par Sylvain Rivière, qui, parce que, toutes les chansons, les 30 chansons-là, c'est moi qui ai composé la musique, mais de ces textes, il me passait des textes, j'avais pas de misère à mettre une musique ici, moi, « De la mer ils sont venus, de la mer ils sont venus, ils ont la voie, la voie, ça vient seul, si j'ai le texte, il faut que j'aille le texte. Il amène la couleur. Oui, oui, il faut, parce que, tu sais, il faut que ça, moi, il faut que les chansons disent quelque chose, premièrement, puis il faut que la mélodie, il faut que la musique soit agréable à l'oreille, tu sais, moi, je peux pas, la musique agressante, je sais, je la nommere pas, je peux pas, je suis pas capable, je suis pas capable. il faut que les mélodies soient bien composées. Oui, puis agréable à l'oreille, bon, à l'entendre, puis ça soit mélodieux, puis on peut l'harmoniser facilement, puis c'est pour ça que dans les 30 chansons, il y en a l'entendre qui s'est harmonisé pour choral, c'est ce que je vais venir après, parce que ça, pour toi, dans ton recueil, dans ton anthologie, ici, ce que je regarde, tu racontes notre propre, tu nous racontes, souvent, c'est ton histoire, mais en même temps, c'est la nôtre, pour toi, qu'est-ce qu'est l'importance, quelle est l'importance de ce lègue, parce que tu lègues quelque chose, en faisant ça, tu as lègué quelque chose. Oui, c'est, ça, c'est pas comme un roman que tu vas lire une fois, puis tu vas classer ça, ou tu vas le passer à quelqu'un, ça, c'est quelque chose qui va passer de génération en génération, et là-dedans, tu vois, j'ai classifié ça comme des chansons qui parlent de la pêche, tout le monde des pêches, parce que j'ai fait la pêche, nécessairement, c'est, ça me touche beaucoup, la mer, tout ça, alors, je raconte la vie des gens de la mer, parce que les Acadiens, ils sont tous parsemés long des côtes, c'est la mer qui a été le survivant, alors, je raconte l'histoire des gens de la mer, après ça, il y a les chansons qui parlent de l'Acadie, j'ai rêvé d'un pays, une langue de côte, viens voir l'Acadie, je parle de mon pays, pour inviter les gens à venir nous voir, une journée, j'étais sur les Piennes d'Abraham, bon, c'est le spectacle du Canada, j'avais été invité là, il y avait 40 000 personnes, d'assises, il est pleine le soir, puis, moi je passais, le spectacle, durait deux heures vingt, puis il y avait des artistes, de chaque province du Canada, et moi là, je me suis dit, il y avait Caliche, puis on gérait l'Arsenon, en tout cas, moi je pensais vers la Troie encore, puis depuis le début, ces gens-là étaient assis, j'ai chanté deux chansons, je pensais de Joe Frederick, puis j'ai commencé, c'est le temps que la Salouine commençait à faire ses tournées, puis c'est ça, puis j'ai parlé, j'ai dit nous autres, les acadiens, on aimerait ça, on aime ça la visite, on est un petit peu éloigné, puis j'ai fait une chanson pour vous autres, vous invitez à venir nous voir, je chante, viens voir l'acadien, quand j'ai fait le dernier couplet, dernier refrain, j'ai dit, là là là, ces 40 000 personnes là, s'enlevées debout, tout d'un coup, puis bras de cul, par le bras comme ça, tu vois une merde de monde, parce qu'il y avait un système de son qui te rochesseur sur ces plaines là, ouh, ben ça fait un drôle de feeling ça là, c'est que tu vois que tes gens là, ont compris dans l'invitation, à venir nous voir, nous autres les acadiens, puis découvrir notre couplet pays. Mais bien voir l'acadie est comme notre frime. Oui, c'est, c'est pour moi qui le dit, parce que ça serait trop prétentieux, mais je sais que par toute la francophonie du monde, ben même, celui qui a fait le film, « Belle-Île-en-Mer », il a choisi, bien voilà qu'a dit, dans son film, mais partout, j'ai fait avec, le « Sweet People », puis ça, ça a passé depuis tous les pays, les autres pays francophones du monde, puis ça se chante partout, ben c'est tellement simple, cette chanson-là, c'est, 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 c'est. C'est une feuille de papier, puis je conduisais, « Tui, 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 tui. » Bon, après ça, j'ai écrit beau, « Oh, la mélodie est venue. » Tout, 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 tout. J'arrivais chez nous, j'ai dit, « Hé, mais, en m'en venant de Manaston, j'ai dit, j'ai fait une petite chanson, écoute ça, je gratte seulement la guitare un petit peu, « Oh, oh, allez, c'est, ça, c'est des paroles, c'est facile à obtenir, puis j'ai une musique tellement simple, facile à obtenir, par une chanson populaire, c'est, ça veut dire, il y a du populus qui est le peuple, pour capturer tout de suite, ils vont l'apprendre. Alors, il y avait le congrès des francophones à Fredericton, je pense, l'année après, ou pas loin, moi, j'arrive avec cette chanson-là, bon, ça fait, alors, elle a pensé comme ça, mais j'ai des gens, j'ai des gens, après j'ai vu ça à Québec, ils sont venus par ici, ils ont venu frapper à ma part, ils s'en informer ce que demeure, je lui dis, on me s'en présentait, j'ai dit, ok, qu'est-ce que je peux faire, ben, ils étaient venus chez nous, ils nous invités, ils étaient venus te voir, on n'était pas ça, ils sont venus chanter, viens moi, qu'ils ont dit, ok, on va venir te saluer, pour te dire qu'on est venus, on a répondu à ton invitation. Parce que tu sais que cette chanson-là, elle demeure, et partout dans la francophonie, parce que moi-même, ça m'est arrivé, d'abord de la visite d'outre-mer, et ce qu'on m'a demandé, rien d'autre, rien de voir, regarde, je tombe justement dessus, Angèle Arsenault, Angèle Arsenault ne chantait que ses chansons, que ses chansons, bon, combien de fois on m'a demandé la chanson en France et au Canada, il fallait que je l'apprenne, et c'est la seule pièce de mon répertoire qui n'est pas de moi, partout, elle dit, en France et au Canada, partout, on lui demande de chanter ça, elle a l'objet de l'apprendre, en tout cas, moi, ces chansons-là, je l'ai avec ça, puis sans prétention pour moi, moi, mes chansons-là, je ne suis pas à vendre ça, voilà, chantez-les, je vous les donne, vous les vendez, ne demandez même pas parmi ça, si vous voulez que vous signe une petite affaire, moi, il y a une formule de papier, puis allez, chantez-le, parce que, c'est, qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai à gagner de plus que si, on fait ses chansons pour que les gens les chantent, chantez-les, et vous les donnez. Tu sais que ton anthologie, c'est un lait pour notre peuple, et aussi pour nos chorales, avec l'harmonisation que tu as créée, que les gens ont créé, parce que tu as plusieurs collaborateurs qui ont créé des harmonisations, dont Aimé, puis Félix Savoie. Oui, Félix Savoie. Pour vous, c'est un lait pour notre, pour la prochaine génération. Oui, puis il y a une madame qui m'a appelée l'autre jour, de, de Montréal, madame Boilard, Blandine Boudot de Boilard, elle est au génien de Petit Rocher. Ok. Puis elle a harmonisé l'Ave Maria, puis une autre chanson, mais elle a une directrice de chorale, elle. Alors, à un moment donné, j'étais allé chanter dans Vieux-Montréal, puis j'avais couché à Longueuil, chez les gens qui m'avaient invité, j'en sais pas, et le lendemain, c'était un samedi soir, le lendemain matin, je me lève, j'avais une église pas loin, ben j'ai dit, j'allais m'asseoir, j'arrive en temps, je me suis donné bande alliée, à l'offertoire, la chorale chantait, Yézou. Yézou. Tu es par un... Oui, par un bonheur. Alors, c'est ça, c'est... Parce que tu sais que c'est précieux d'avoir ça pour nous, parce que les chorales, on a besoin que nos jeunes se réapproprient ce répertoire-là. C'est ça. Tu viens parler de jeunes, oui. Tu, je pense, tu mets le doigt dessus. Les Unis, les coopératives financières, puis les riches dieux ici à Caracan, on a acheté, je lui ai dit que vous allez faire avec ça. On va mettre ça dans toutes les écoles du Grand Caracan, pour l'une pour la bibliothèque, puis l'autre pour le professeur de musique de la bibliothèque. Puis, c'est ce que tu viens de dire, les jeunes, les professeurs de musique, quand on est ici, ils veulent montrer des chants acadiens à leurs élèves, ben, il y en aura dedans, ils feront le choix. Oui, parce qu'il faut savoir d'où on vient, d'où on va. Exactement. Toujours, c'est toujours. Et puis, je regarde ça, je vous dis, quel beau travail. C'est du travail. On ne peut pas tout mettre des chants, j'ai mis les huitaires à 30, ok, puis on a fait un mounier la moitié. Mais c'est du travail, hein. Ils ont travaillé, aimé, parce qu'avec le logiciel, moi, je ne travaille pas ça, je ne travaille pas ça, je ne travaille pas ça. Des fois, la parole ou le mot ou la syllabe ne tombe pas exactement sous la note, alors il faut que tu travailles ça pour ajuster ça et tout ça. Et puis, aussi, les textes, hein. Si tu lis les textes là-dedans, tu vas voir que j'ai fait beaucoup d'élisions, que je veux que quand les gens, les chanteront, qu'ils prononcent le « e » ou les « e » ou les « e » qu'ils ne le prononcent pas, tu sais, je mets un apostrophe pour faire l'élision de cette lettre-là. Je veux que ça soit chanter comme ça. Oui, puis ça, c'est du travail, hein, tout, faire ça, là. Alors, regarde, regarde, pourquoi des mots et des millions, je tombe sur Jésus, tu sais, pour faire connaître « e », 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 « apotrophe », pour connaître « e », connaître cet homme. Parce que dans la, si on, si les gens vont faire un « e », on va chanter, en chantant, on va nous demander d'un « e », mais pour respecter. Oui, que, comme, j'aimerais que ça soit chanté, que tous les hommes de la terre, tu es « e », 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 il y a beaucoup d'élisions, alors imagine-toi le travail de faire, repenser, repenser, repenser. C'est des, et mes pensions passées avec Frédéric, là, dans son studio, parce que lui, il est habitué à, avec toutes les logicielles, travailler avec ça. Mais si je garde ça, là, c'est tout, il faut l'harmoniser, là. Oui. Il faut le faire. Oh, oui. Il faut l'harmoniser pour quatre voix, il faut des règles à suivre, c'est un travail. Oui, mais il a passé deux mois qu'il a aimé, au moins, puis Frédéric, je ne sais pas comment, d'heures qu'il a mis un studio. En tout cas, c'est un recueil, c'est plus dispendieux à publier ça que publier un roman, parce que ça, ça fait, ben moi, c'est pas les sous, là, qui m'attire, c'est laisser quelque chose. Ça fait tout ça dans mes classeurs des chansons, hein, Il y a eu une musique écrite à la main, puis c'était pas uniformisé. Alors, avant de quitter ce beau monde, parce que j'avance pas mal en âge, là, je voulais au moins laisser aux gens quelque chose. Et, ayant surtout tout disparaître comme ça, je voulais quelque chose uniformiser, uniformiser chaque chanson, toutes pareilles. Et puis aussi, inclure quelques photos, tu sais, là-dedans. Puis, j'ai fait des petites citations, puis, peut-être que j'aurais pas dû la mettre, parce qu'on a quatre enfants, quand ils ont lu ça, ils sont tous mis à pleurer. C'est la dernière citation, tu sais, à la fin. Quand le piano aura joué ses dernières notes, Quand de ma voix vous n'entendrez plus le son, Quand la nuit tombera pour me fermer la porte, Mais j'aimerais revivre en vos cœurs aux airs de mes chansons. Ça veut dire que je suis plus là. Mais, Jonas, on veut te dire merci. C'est à moi, vous remerciez. Merci d'être, que tu as été pour nous, comme chansonnier, comme musicien. Et merci d'avoir été aussi, ce qu'on peut dire, que tu as été papa, qui est la plus belle chose. Je dirais pas, une journée, là, j'arrête de chanter. Non, on ne peut jamais. J'arrêterai pas. Je dirais pas, pour peut-être ressusciter plus tard, non. J'irais jusqu'à temps que je puisse plus le faire, que le physique, puis surtout, que le coco est encore assez lucide, puis, pour interpréter, mais j'irais. Puis, même cet été, quoi que la pandémie nous a réduit pas mal, tous les artistes ont sorti quasiment en silence cette nuit, cet été. Bien, j'ai chanté des films à l'heure. Dans une semaine, dans deux semaines, on a chanté six mois. Enfin, on a dû chanter. On n'arrête jamais. Non, non. Puis, c'est la même chose pour toi, Pierre. Tu es dans le champ, tu n'arrêteras jamais. On ne peut pas arrêter. Il ne faut pas dire qu'on arrêtera. Moi, je ne le dis pas. Tant et aussi longtemps que ma tête et mon physique pourraient le faire chanter. Mais je t'en souhaite, encore plusieurs, de donner cette joie de t'entendre encore. Merci, Pierre. Merci. Bienvenue. Merci.